salut à tous c'est christopho bienvenue dans ce tutoriel sur la création de jeu avec solarus où aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un pont comment gérer les couches en fait c'est à dire que on veut que le joueur puisse passer en dessous quand il est là et qu'il puisse passer au dessus quand il est au dessus pardon donc j'avais déjà expliqué dans les donjons comment faire des escaliers pour monter sur une plateforme mais les escaliers c'est un cas très particulier parfois en général on veut juste qu'il puisse monter sans animation d'escalier sans mouvement particulier juste en marchant donc là j'ai fait j'ai préparé cette petite map avec deux qui utilisent deux couches sur la couche du bas on a donc ce qui est en dessous et sur l'autre couche on a tout ce qui est au dessus avec des sauteurs pour pouvoir retomber et donc dans cet épisode je vais vous montrer comment faire une échelle donc là c'est une échelle mais ça peut très très bien être n'importe quelle autre taille donc notre échelle elle va être comme ça alors du coup ce truc là on va le réduire comme ça et comme ça le jumper on va le diviser en deux parties aussi voilà donc ça c'est juste des tiles qui sont donc sur la couche 0 la couche du bas de mes deux couches donc forcément pour le moment ça ne marche pas du tout on passe en dessous de la couche 1 comme si c'était une plateforme donc comment faire pour faire monter le joueur en fait on va utiliser des capteurs pour détecter la présence du héros quand le héros va marcher sur ce capteur là on va monter d'une couche donc ce capteur là il est sur la couche du bas et je vais l'appeler layer up sensor ensuite j'en fais un deuxième qui lui est sur la couche du haut et qui va s'appeler layer down c'est le sort c'est à dire que lui il va faire descendre alors je le mets dans cet ordre là parce que une fois que le joueur quand le joueur monte l'échelle il va donc rencontrer ce capteur là il va se retrouver au layer du haut et après il va continuer et si je mettais dans l'autre ordre ça ne marcherait pas si je mettais comme ça puisqu'il monterait tout de suite sur le layer du haut et ensuite il toucherait ce capteur là qui le ferait redescendre donc j'annule et inversement dans l'autre sens quand on est sur le layer du haut on veut qu'il atteigne ce capteur là et que ce capteur là il fasse descendre alors on va d'abord écrire le code qui fait ça donc notre capteur on en a appelé un layer up sensor on activated donc l'événement on activated qui est déclenché quand le héros passe dessus alors on va récupérer la position du héros x y est sur tout le layer la couche et puis on va faire set position il n'y a pas je sais plus c'est une fonction set layer j'appelle set position mais c'est à quoi on va vérifier dans la documentation entities il y a get position et set position cette layer est prévue pour la prochaine version pour pas avoir besoin de passer par x et y à chaque fois donc ça n'a pas d'importance on change pas x et y on change de layer et donc pour l'autre voilà alors pour le moment ça va pas bien marcher parce que là je vais toucher le layer le capteur on entend Link qui monte enfin on entend qu'il tombe en fait c'est à dire qu'il il monte d'un layer mais il retourne tout de suite parce que il n'y a pas de tile si je désactive l'affichage du layer du haut plutôt du bas il est dans le vide là donc il retombe tout de suite sur les layers du bas alors pour régler le problème on pourrait tenter de de mettre l'échelle en couche 1 mais c'est pas bon non plus puisque là Link va s'afficher en dessous tant qu'il est en dessous donc comment faire pour éviter ce problème une solution c'est de mettre une plateforme invisible en fait quand Link va emprunter le layer le capteur qui le fait monter pour éviter qu'il retombe tout de suite on va mettre une plateforme invisible alors une solution pour mettre une plateforme invisible en fait j'ai des tiles invisibles dans le tileset ici pardon celui-là de type mur celui-là de type traversable celui-là de type échelle et celui-là de type muret mais bon nous il nous faut celui de type échelle parce que le type de terrain échelle permet de ralentir la vitesse de marche donc pour qu'on ait toujours l'impression d'être sur une échelle alors c'est celui-ci donc vous voyez c'est un peu chiant mais vous verrez qu'on va après un petit peu améliorer cette solution ça ça devrait marcher je l'ai mis sur la couche du haut pourquoi c'est la musique du donjon ça a bougé j'ai dû passer la molette dessus et voilà ça fonctionne alors ça fonctionne oui et non parce que en fait quand je suis sur la couche du haut je peux très bien aller à gauche là je peux même aller dans le mur donc gros problème parce qu'encore une fois pour pas vous perdre dans les couches afficher et désafficher les couches bon il y a d'autres tiles invisibles qu'il faut pas oublier mais à gauche il y a toujours pas de tiles donc là pour le coup il faut mettre un mur qui est celui-ci euh... ok alors où est-ce qu'il est passé ? à main si c'est mis sur l'autre couche alors forcément manipuler les tiles invisibles c'est pas du tout pratique et heureusement ça va pas être la vraie solution parce que je suis en train de me perdre dans mes tiles je recommence il faut un mur invisible là qui soit sur la couche 1 et un deuxième copier-coller voilà donc parfois les murs invisibles voilà on s'en sort les tiles invisibles permettent de résoudre le problème on a encore changé de musique ? non c'est possible euh... ok donc ça fonctionne on a donc un changement de couche sans que le joueur se rende compte d'ailleurs nos petits décors là il faudrait les mettre un peu plus comme ça sinon le joueur va pouvoir sauter dessus alors comment faire euh... euh... donc... pour euh... éviter cette solution là ? en fait l'autre solution c'est de les rendre visibles dans l'éditeur mais invisibles dans le jeu donc je fais un copier-coller je mets les trois même sur la couche 1 la couche du haut et je les convertis en tiles dynamiques et ensuite je vais faire un petit script qui les rend invisibles comme ça je les verrai toujours dans l'éditeur mais dans le jeu ils seront invisibles ils seront invisibles mais ils existeront toujours ils sont bien actifs et je vais l'appeler invisible tile 1 invisible tile 2 et invisible tile 3 donc le 2 et le 3 se sont mis tout seuls quand j'ai copié-coller le nom et voilà et puis je peux les mettre en arrière-plan maintenant et maintenant un petit script qui dit juste que on pourrait faire function map on started ou même directement on pourrait faire invisible tile 1 set visible false et puis pareil 2 et 3 mais c'est mieux de faire une petite boucle en fait for tile in et en fait on va demander à la map toutes les entités qui commencent par le préfixe invisible tile et si on fait ça là d'où tile set visible false comme ça notre script il n'a pas besoin de bouger le jour où on rajoute d'autres d'autres tiles invisibles ok ça fonctionne bien et en fait on peut faire pareil pour les capteurs parce que imaginez que vous voulez faire un deuxième pont un deuxième escalier pardon ah je le savais disons ici alors même chose on va oups donc il y a ça ça et le sauteur jumper donc là un invisible style d'ailleurs ils sont marqués sur la barre d'état leur nom 4 5 et 6 donc eux ils vont fonctionner grâce à notre boucle et puis pour faire fonctionner aussi les capteurs en fait on va utiliser la même technique for sensor in map get entities layer up sensor on récupère toutes les entités dont le nom commence par ça et en fait on va leur assigner cette fonction donc ça c'est une fonction qui devient une variable locale on peut l'appeler comme ça donc ça c'est une valeur de une variable locale de type fonction et qui prend un paramètre un capteur c'est à dire que quand on enlève la syntaxe des deux points on remet le paramètre explicitement à la place rappelez-vous que cette axe des deux points c'est la même chose que si on avait écrit ça mais donc voilà je ne fais pas ça tout de suite pour l'instant je m'occupe de celle-ci j'ai défini ma fonction et ensuite je l'attribue à tous ces capteurs là voilà et je la range dans on activated égale cette valeur là et en fait copier-coller on va voir si je me suis planté voilà et voilà donc ça c'est du lua un tout petit peu plus avancé que ce qu'on a vu jusqu'à présent ça c'est une boucle que vous devriez pouvoir comprendre sans problème la fonction map get entities elle est documentée dans solarus elle retourne un itérateur ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans un for donc on fait la même chose ici et là donc on range on assigne dans l'événement on activated de chaque capteur commençant par ce nom et bien cette fonction là qui est définie au dessus et même chose pour le euh les capteurs qui font descendre donc théoriquement oups nos deux ponts devraient marcher nos deux nos deux échelles devraient fonctionner pas nos deux ponts en ligne qui va être un peu masqué par le le hud mais c'est pas grave ok euh apparemment ça marche je me suis pas planté voilà euh donc l'avantage de ce code c'est que vous pouvez avoir autant de de capteurs et de tiles invisibles enfin de tiles à rendre invisibles sur la même map que vous voulez et euh ça marchera pas besoin de changer le script et un petit peu plus tard on verra même que euh tout ça ça peut même être dans un script plus global qu'un script de map et c'est à dire qu'on peut faire en sorte qu'il s'applique à toutes les maps du jeu d'un coup grâce au meta table mais on verra ça un petit peu plus tard euh donc voilà pour cet épisode ça c'est quelque chose qu'on nous demande qu'on demande, que les gens demandent souvent comment faire pour euh permettre aux joueurs de changer de de couches comme ça c'est pas forcément facile mais la technique c'est quand même toujours la même c'est d'avoir deux capteurs un qui fait monter un qui fait descendre et il y a et à mon avis quasiment toujours besoin de de mettre des tiles invisibles au moins un ok euh merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve bientôt salut ouais ouais ouais